Victor Orban nous mène en bateau. C'est le triste constat que je tire de la réunion des ministres de l'économie et des finances qui s'est tenue le mardi 6 décembre. Lors de ce conseil que l'on appelle écofine, de nombreux textes auraient dû être soumis à l'approbation des ministres, aide financière pour l'Ukraine, mise en œuvre de la taxe minimale sur les sociétés, etc. Ces décisions cruciales pour le continent ont dû être repoussées pour une seule raison, la règle de l'unanimité. Ces textes, pour être approuvés, nécessitent en effet que tous les États soient unanimement d'accord. Un seul pays s'y oppose et tout s'écroule. Par un simple veto, la Hongrie fait tout simplement peser un chantage odieux sur l'Union et tous nos concitoyennes et tous nos concitoyens. Il est inacceptable que l'Union européenne soit aussi démunie devant un dirigeant qui s'applique à mettre à mal toutes les libertés fondamentales en Hongrie. Poursuite des opposants, mise sous tutelle de la justice, attaque contre la liberté de la presse. Tout ceci est aujourd'hui, en 2022, dans un État membre de l'Union européenne. La fin de la règle de l'unanimité est à concrétiser d'urgence. Il en va de la survie de l'Union et même de la démocratie en Europe. La fin de la règle de l'union et même de la liberté de l'union et même de la liberté de l'union. La fin de la règle de l'union et même de la liberté de l'union et même de la liberté de l'union.